bonjour dans ce clip je vais me préoccuper de mettre en oeuvre une interface donc on a déjà vu comment viennent et d'où viennent comment naissent les interfaces quand on conçoit du code et évidemment dans la documentation dans l' api disponible de java il y a de nombreuses interfaces qui permettent justement d'écrire du code réutilisable puisque écrit en des termes abstraits alors on va regarder une première interface qui va nous permettre de résoudre un problème qui est assez fréquent c'est celle du tri de des données alors d'abord on va écrire un petit bout de un petit bout de programme pour commencer alors je vais l'appeler test tri et bien avec un main donc la première chose qui n'a rien à voir avec les interfaces par exemple c'est eh bien d'essayer de trier un tableau de données donc imaginons que j'ai un tableau donc ça c'est assez fréquent je me crée un tableau que rappelez vous un tableau ce n'est en fait pas un tableau c'est une référence vers un tableau donc il faut créer les éléments il faut créer l'objet qui correspond au tableau bon mettons qu'on se crée un tableau de 10 éléments c'est déjà bien suffisant ça permet bien d'illustrer je vais l'initialiser avec des données tirées au hasard ce sera beaucoup plus simple donc je vais me prendre un objet random qui est un générateur aléatoire alors random je vais prendre celui de java utile voilà qui possède quelques méthodes très pratiques pour générer des nombres aléatoires dont essentiellement de quoi tirer par exemple un entier au hasard alors je vais initialiser tous les éléments du tableau donc voilà pour le parcours du tableau et puis à chaque élément du tableau je vais associer une valeur tirée au hasard qui va être r.nextint on peut même indiquer une borne donc mettons que je mette un nombre compris entre 0 et 100 alors c'est entre 0 et 100 sans étant non compris alors je vais juste afficher les éléments du tableau je vais parcourir les éléments du tableau on a déjà vu ça évidemment les éléments du tableau point de départée plus exactement et puis je vais les afficher donc je vais les afficher ainsi t2i suivi d'un espace voilà et puis à la fin voilà donc je vais pouvoir afficher afficher le tableau pour voir à quoi il ressemble bon déjà si tout fonctionne comme attendu pour le tableau alors il y a des erreurs de compilation c'est un statique évidemment ce sont des méthodes statiques que j'utilise ici je n'utilise pas d'instance à part le tableau lui-même ok donc comment trier ce tableau alors évidemment ça c'est le grand standard n'essayez pas de réécrire un tri à vous il y a tout ce qu'il faut pour trier des éléments des choses des structures en java ça c'est la règle dans les langages la plupart du temps vous sont fournis des bibliothèques avec ce genre d'algorithme voilà alors comment est ce qu'on fait pour trier les tableaux alors les tableaux sont des objets qui n'ont pas de méthode de tri propre mais il y a des classes particulières dans java utile pour manipuler les structures de données alors par exemple il y a une classe qui s'appelle arrays et qui quoi ? contient comme c'est indiqué un certain nombre de méthodes pour faire des choses sur les tableaux donc qu'est ce qu'on peut faire ? faire des recherches dans un tableau etc. et notamment trier donc trier la méthode va s'appeler simplement sorte donc si je veux trier un tableau d'entier il y a une méthode surcharger sorte pour un tableau d'entier on peut trier un morceau du tableau seulement on peut trier tout ce qu'on veut comme on verra donc on peut trier toutes sortes de tableaux donc je vais me contenter simplement de trier donc un tableau d'entier tout bêtement donc c'est la classe arrays et c'est la méthode sorte donc très bien je vais pouvoir tenter de faire ça arrays sorte le tableau et puis on va voir à quoi ça ressemble une fois qu'il a été trié donc jusqu'ici alors on va vérifier le résultat du tri très bien il y a bien les mêmes éléments dedans et cette fois il est bien trié je ne sais pas pourquoi parallèle sorte j'ai demandé sorte mais ce n'est pas grave c'est la même chose oublions le parallèle sorte je prends le tri de base voilà alors ici on n'a pas vraiment de questions à se poser trier des sentiers habituellement on les trie dans l'ordre naturel pour les objets pour les objets si je veux trier des objets alors des tableaux mais en général on va plutôt utiliser autre chose que des tableaux pour les objets on va utiliser des listes renonçons au tableau donc je vais appeler ça essayons de renoncer au tableau le plus possible alors je vais appeler ça test tableau ce petit code que j'ai écrit ce petit code là c'est test tableau très bien donc je fais test tableau et puis je vais après je vais tenter un test sur les listes voilà ok donc je vais créer une fonction test liste alors il faut que je me crée une liste alors qu'est-ce que je vais faire je vais prendre une liste alors une liste de quoi alors peut-être qu'avant de prendre une liste de n'importe quoi bon si je vais d'abord me prendre une liste une liste d'integers on ne peut pas prendre des listes d'entiers on est obligé de prendre une liste d'integers il nous faut des objets les listes contiennent des références mais rappelez-vous on peut passer d'un entier d'un int à un intégers d'un intégers à un int sans se poser trop de questions donc oublions les détails donc une arrêt liste d'integers très bien alors il faut évidemment que je fasse les imports adéquats j'avais utile list j'avais utile arrêt list donc là j'utilise maintenant j'essaie d'utiliser à bon escient le polymorphisme par sous-typage donc ok je suis obligé d'utiliser des types concrets pour instancier des objets c'est que je n'ai pas le choix mais par contre autant utiliser des types abstraits quand je veux manipuler ces objets en général je n'ai pas besoin des choses très spécifiques de ces types concrets donc là je veux simplement ranger des objets une liste me convient bien très bien oublions les caractéristiques particulières de cette liste là alors qu'est-ce que je vais faire ici je vais pareil je vais ranger des objets aléatoires dedans des anti-aléatoires donc qu'est-ce que je vais faire je vais me faire une petite boucle qui va essayer de ranger ces objets donc i inférieur à 10 par exemple j'en mets 10 i plus plus et puis je vais ranger dedans des objets donc je vais faire l.add et puis qu'est-ce que je vais ranger dedans ben un entier entre 0 et 100 même chose voilà et puis je vais me faire une petite méthode d'affichage pour la liste quoique je n'ai pas besoin parce qu'une liste s'affiche déjà d'elle-même donc je peux l'afficher ici println je le ferai après euh si println je vais y arriver l voilà donc on va faire test list ok je sais parler de test donc d'abord j'ai mon test sur les tableaux très bien puis j'ai une liste ici qui n'est non triée donc bon comment est-ce qu'on prie cette liste alors c'est pareil hein en java je vais dans java utile et j'ai une classe collections ben qui va contenir aussi des méthodes mais sur les collections donc les collections c'est quelque chose de très générique dans les collections il y a notamment ben toutes les structures standards qui permettent de ranger des choses donc pas les tableaux puisque les tableaux sont toujours à part en java mais tout ce qui permet de gérer des de ranger des données donc des structures de données donc il y a tout ce qui est ensemble liste et puis map donc ce qui nous intéresse évidemment ça va être les listes alors qu'est-ce qu'on peut faire avec des collections et bien bien sûr je peux trier des collections donc notamment j'ai une méthode dans collection qui me permet de trier des listes donc je vais oublier un peu ce qui est écrit un peu bizarrement devant sort mais je comprends ici que sort me permet de trier une liste d'éléments t est un type non déterminé c'est de la généricité donc je peux le préciser exactement comme j'ai fait ici liste integer donc je vais essayer de la trier donc ça veut dire que si je veux trier ici une liste je vais faire collections sort et puis je vais donner la liste L à trier alors collection il râle parce qu'il me faut faire l'import et normalement tout est bien typé et puis je vais vérifier le résultat du tri donc on est bien d'accord c'est trié le plus petit c'est 0 ensuite c'est 1 etc le plus grand ça a l'air d'être 80 ça trié d'accord donc arrays c'est très spécifique au tableau et puis pour les structures de données on a collection sort alors mon problème maintenant va être un petit peu plus compliqué c'est que je vais me créer une classe à moi alors une classe on va le voir une classe comment je vais l'appeler tiens la classe des personnes très bien pourquoi pas alors je vais définir ce que c'est qu'une personne alors une personne elle va avoir des champs on va dire qu'une personne a un âge et puis une personne a un nom voilà très bien alors qu'est-ce que je vais faire ici et bien je vais évidemment fabriquer un constructeur qui va me permettre d'initialiser l'âge et le nom donc disons qu'on passe d'abord le nom en paramètre ensuite un âge très bien donc on fait 10.nom égale nom on fait 10.âge égale âge et puis qu'est-ce qu'on va faire on va se fabriquer quelques petites méthodes utilitaires comme de quoi récupérer l'âge de quoi éventuellement récupérer le nom et puis on va bien sûr on va surcharger redéfinir pardon la méthode toString qui me permet d'afficher une personne donc return quoi et bien on va lui mettre son nom on va séparer avec deux points là et puis son âge oui on peut mettre l'âge ici comme ça voilà voilà d'accord alors on peut toujours tester ça donc je vais faire un test je vais créer un autre oui ici je vais écrire un autre test je vais appeler test liste personne donc ça ça va être mon autre test à réaliser pour illustrer le tout très bien alors dans le test liste de personnes qu'est-ce que je vais mettre là-dedans je vais me créer une liste de personnes très bien alors il va falloir que je crée des personnes mais c'est pas très grave alors liste de personnes je vais l'appeler elle bien sûr il n'y a pas de soucis je vais fabriquer une arrêt liste de personnes jusqu'ici rien de bien particulier donc il me faut un générateur aléatoire je vais m'en prendre un tout va bien alors qu'est-ce que je vais faire et bien il faut que je tire au hasard des noms et puis des âges alors je vais me fabriquer je vais me fabriquer un tableau de noms de noms possibles voilà je vais me fabriquer un tableau statique il y a Pierre Sophie Jacques Madelaine continuons Jean Jeanne on va en mettre quelques-uns comme ça voilà 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça devrait être pas mal très bien alors comment est-ce qu'on va utiliser ça et bien il faut d'abord que je tire au hasard un nom comment est-ce que je vais m'en sortir et bien je vais aller chercher un élément dans le tableau nom mais dont le rang est déterminé par un nombre au hasard alors je vais chercher nextint et puis je vais dire bah en fait je vais tirer un nombre au hasard dans la longueur du tableau donc si le tableau si le tableau contient n éléments je vais tirer un nombre au hasard entre 0 et n-1 y compris n-1 donc ensuite je vais aller chercher grâce à ce numéro l'élément du tableau qui va bien ensuite je vais tirer au hasard un entier voilà donc r.nextint alors on va on va dire qu'on va tirer un âge entre 10 et 40 donc ça revient à tirer un nombre entre 0 et 31 et puis à ajouter 10 voilà et donc je vais me fabriquer des personnes donc je vais fabriquer une personne new personne alors il faut que j'initialise avec le nom n et l'âge a et puis je vais l'ajouter dans la liste jusqu'ici rien de bien mystérieux je vais ajouter la personne donc j'ajouter p alors il faut que je fasse ça 10 fois peut-être si je veux faire une liste de 10 personnes je ne veux pas faire une liste de 10 personnes je veux faire une liste de 4 ça suffira bien mais vous en mettez autant que vous voulez autant qu'il vous plaira ceci n'a pas d'importance voilà donc là j'ai peuplé la liste de données je vais afficher cette liste pour voir pour observer de quelles données elle a été peuplée lors d'une exécution entre deux exécutions je vais avoir des valeurs différentes Jeanne 17 ans Pierre 21 ans Jean 31 ans Madeleine 13 ans très bien parfait Jeanne 39 ans Sophie 21 Jean 14 Sophie 33 donc à chaque fois que j'exécute j'ai des valeurs différentes très bien mon affichage n'est pas super sympathique je vais enlever le point il est désagréable mais ok on a compris en tout cas c'est ça l'idée voilà alors maintenant j'aimerais trier cette liste et là j'ai un petit souci c'est quoi mon souci et bien évidemment c'est que mais quel est mon critère de tri quand j'ai trié des entiers je ne me suis pas posé la question la plupart du temps on veut trier du plus petit au plus grand mais il était tout à fait légitime de vouloir trier dans n'importe quel autre sens il n'y a pas de tri il n'y a pas d'ordre préféré il y a un ordre naturel et habituel pour les gentils en tout cas mais comment faire avec le tableau là Jean Jean Madeleine Jacques comment est-ce que ça marche comment est-ce que je peux trier alors c'est indiqué dans sorte si je regarde ce que me donne la documentation de sorte ici même la documentation courte il me dit que ça trie dans l'ordre croissant très bien mais relativement à l'ordre naturel des éléments alors sur les gentils il y a un ordre naturel tout le monde est d'accord 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 ça c'est l'ordre naturel des sentiers l'ordre d'énumération des sentiers mais quel est l'ordre naturel pour des objets ah ben il va falloir le spécifier donc c'est si je clique sur définition ce que c'est qu'un ordre naturel en java on m'amène sur une interface comparable de T et donc qu'est-ce que c'est que cette interface comparable ben justement ça me permet si un objet implémente cette interface alors elle possède un ordre naturel et donc si elle implémente cette interface ça veut dire que je vais être obligé d'implémenter les méthodes de cette interface et en implémentant les méthodes de cette interface ça va me permettre de définir ce que c'est qu'un ordre naturel sur les objets alors regardons quelles sont les méthodes de cette interface rappelez-vous une interface c'est un mode d'emploi donc quel est le mode d'emploi des comparables ben essentiellement c'est compareTout voilà il me faut une méthode compareTout alors ça doit renvoyer un entier donc vous voyez compareTout c'est quoi si un objet est comparable de T il peut être comparé avec un autre objet de type T donc si je suis une personne et que je veux qu'elle soit comparable et bien je dois implémenter une méthode compareTout qui est capable de recevoir en paramètre une personne ça me permettra de comparer les deux personnes alors la question légitime maintenant à me poser c'est mais c'est quoi cet entier alors ça ça m'explique en fait comment est défini l'ordre quand je vais comparer deux éléments mais c'est pas très difficile il faut renvoyer comme valeur une valeur négative une valeur nulle ou une valeur positive et ça me permet de dire si je suis plus petit que égal ou plus grand que donc on va essayer de définir un ordre naturel sur les objets de personnes alors qu'est-ce que c'est qu'un ordre naturel donc d'abord si je veux définir un ordre naturel il faut que j'implémente l'interface comparable comparable de personnes voilà alors voilà donc quand j'implémente l'interface comparable donc l'interface comparable est en fait une interface de java lang donc j'ai pas besoin de faire d'import mais du coup quand j'implémente comparable de personnes il me dit mais attendez il me faut implémenter les méthodes si je veux être une classe concrète donc il me dit donnez-moi le code de la méthode comparer tout donc si j'implémente ça et bien je vais documenter ça provient de l'interface comparable de personnes et bien ça ça veut dire que cette personne là une instance de cette classe là va pouvoir être comparée à une autre instance et donc je dis si c'est plus petit plus grand ou égal alors maintenant il faut donc que je définisse c'est à moi de définir ce que c'est que cet ordre là est-ce que c'est une combinaison de l'âge des noms du prénom de je sais pas quoi bon bah peu importe donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va comparer en fonction par exemple du nom ou de l'âge ça va être ça va être relativement simple on va les ranger par âge c'est peut-être le plus simple ici pour commencer donc c'est très simple ce qu'il faut imaginer c'est la chose comme ça c'est à dire qu'en fait quand quelqu'un va vouloir comparer il va écrire quelque chose comme ça mettons qu'on a deux personnes si je veux comparer si P1 est plus petit que P2 je vais écrire quelque chose comme ça et je vais tester si le résultat est négatif c'est que P1 est plus petit si le résultat est nul c'est que ils sont égaux et si le résultat est positif c'est que P1 est plus grand donc et bien il faut que je compare les âges bon donc simplement ici je vais renvoyer alors je vais écrire quelque chose comme ça c'est pas forcément le plus court mais vous allez le comprendre normalement donc si l'âge de cette personne une méthode getAge est plus petite que l'âge de la personne alors je vais l'appeler P c'est plus facile P.getAge et bien je renvoie une valeur négative voilà si les valeurs sont égales si les deux âges sont égaux je renvoie 0 je définis et bien ils sont égaux et puis sinon je renvoie une valeur positive 1 voilà donc ça me définit un ordre donc maintenant on va essayer de trier on va essayer de trier cette liste pourquoi il me prend ça comme ça je m'en dessorte L très bien et puis je vais afficher la liste après le résultat du tri normalement ça devrait être trié si je ne me suis pas trompé ça devrait être trié dans l'ordre croissant des âges voilà donc j'ai 17 ans 21 ans 11 ans 33 ans et je me retrouve avec 11 ans 17 ans 21 ans 33 ans donc j'ai bien trié selon l'ordre naturel mais l'ordre naturel c'est celui qui a défini la classe qui a décidé quel était l'ordre naturel tri selon l'ordre naturel donc défini par le concepteur de la classe alors il peut ne pas y avoir d'ordre naturel attention il peut très bien ne pas y avoir d'ordre naturel pour une classe ou que l'ordre naturel ne soit pas celui qu'on souhaite utiliser par exemple je pourrais vouloir trier bien qu'il y ait un ordre naturel ou pas en fait ça ne m'intéresse pas trier selon les noms ou les prénoms en tout cas en l'occurrence ici les noms selon les noms donc comment faire alors pour ça on peut aller regarder dans la documentation revenir sur collections alors dans collections il y a une autre méthode cette fois qui prend une liste mais qui prend un objet comparator tiens tiens donc donc ça ça veut dire que quoi ça se lit assez simplement ça veut dire qu'on veut effectuer un tri de la liste en utilisant un comparateur et c'est à nous de définir de façon externe le comparateur tout à l'heure quand je parle d'ordre naturel c'est un ordre qui a été internalisé dans le concept il est à l'intérieur de la classe personne bon très bien ça peut être très utile d'avoir un ordre naturel c'est parfait mais on peut avoir besoin de définir n'importe quel ordre à n'importe quel moment un autre ordre qui nous arrange donc par exemple si je veux trier selon les noms qui n'est pas l'ordre naturel et bien il me faut utiliser une fonction de comparaison qui est extérieure alors ça c'est la classe comparator la classe comparator qu'est-ce que c'est ? c'est aussi une interface donc il faut voir que je fabrique un comparator c'est pas très grave vous allez voir comment je vais faire et la méthode comparator c'est quoi ? c'est quelque chose un comparator de t ça prend deux objets t donc cette fois si vous voulez comparer de façon externe deux objets et bien vous les donnez à manger une méthode compare qui prend les deux objets qui vous renvoie toujours pareil un in pour dire si le premier est plus petit que l'autre etc donc comment est-ce que je vais fabriquer ça ? je vais me fabriquer un comparator donc je vais me fabriquer une classe ici compare nom d'accord qui va implémenter comparator de personne ok donc cette fois il faut que je fasse l'import parce que comparator fait partie de java utile alors il me demande d'implémenter les méthodes de comparator il me dit bah oui si vous voulez fabriquer un comparator il faut absolument me fournir la méthode compare et donc cette fois comment ça s'emploie quand vous voulez comparer deux objets bah on sera obligé d'écrire quelque chose comme ça si quelqu'un a besoin de comparer avec cette fonction de comparaison ici bah il écrira ça comme ça donc ça n'est pas une méthode d'un des objets ça n'est pas internalisé dans l'objet c'est externalisé donc c'est une méthode qui prend deux objets personne alors que tout à l'heure je l'ai enlevé mais évidemment ça ça correspondait au fait que quelqu'un a voulu écrire P1 j'aurais pas dû l'enlever mais compare tout P2 voilà donc ça c'est internalisé quand je veux comparer P2 avec P1 qui est un objet avec la fonction qui est internalisée dans P1 alors que là c'est pas du tout la même chose c'est que je veux comparer P1 et P2 de façon externe donc ça n'est pas une fonction qui est définie ni dans P1 ni dans P2 c'est une fonction qui est définie de façon externe alors qu'est-ce que je vais essayer je vais essayer d'écrire la comparaison sur les chaînes de caractère alors c'est là que je vais avoir un petit souci il faudrait que j'écrive quelque chose comme ça je vais dire tiens si le nom de P1 euh pardon oui alors je vais les appeler P1 P1 P2 très bien get nom je vais y arriver alors c'est là que j'ai envie d'écrire ça mais ça ça n'existe pas je peux pas comparer ça je n'ai pas d'opérateur de comparaison sur les chaînes de cette manière là donc il faut que j'aille regarder dans le type string je n'ai pas le choix rappelez-vous maintenant il faut aller dans la documentation donc regardons dans le type string je suis sûr qu'il y a une fonction qui me permet de comparer des chaînes de caractère c'est un besoin extrêmement fréquent donc on devrait trouver la bonne fonction qui permet de faire ça alors voyons voir peut-être même qu'il y a un compare ah bah ça tombe bien il y a un compare tout voilà donc pour comparer deux chaînes de caractère il suffit d'appeler compare tout donc c'est très bien les chaînes de caractère sont des comparables donc tout va bien donc si ce sont des comparables bah ça s'écrit très facilement je vais dire bah il suffit juste que je fasse compare tout P2 c'est aussi simple que ça donc quand j'essaie de comparer de façon externe deux personnes avec ce comparateur bah qu'est-ce qu'il fait il récupère les chaînes de caractère et il compare les deux chaînes de caractère pardon c'était getNom bien sûr que je compare à P2.getNom voilà sinon ça n'a aucun intérêt voilà donc comparer deux personnes avec ce comparateur consiste à comparer les deux noms via le comparateur internalisé des chaînes de caractère bon bah très bien donc ça ça veut dire que maintenant si je veux trier avec les noms alors je vais alors c'est un comparateur par nom de personne bien sûr donc je le construis très bien et puis ah pardon il ne s'appelle pas comme ça il s'appelle compare-nous compare-nous voilà new compare-nous c'est ma classe new compare-nous très bien et donc maintenant si je veux l'utiliser et bien je demande à trier la liste L avec le comparateur par nom voilà et donc je peux fabriquer comme ça autant de comparateurs que je veux par nom par âge par ce que je veux alors on n'a pas de chance ils étaient déjà triés au départ mais enfin je les ai retriés donc tout va bien donc je vais essayer un autre tirage aléatoire moins favorable voilà donc là j'ai le tri par âge 23 26 31 et 39 et là j'ai le tri par prénom jean pierre 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 d'accord jean jean jeanne sophie et là par âge donc il suffit maintenant que je trie comme bon me semble donc vous voyez les interfaces comment elles sont utilisées l'interface comparable est très très utile il est assez fréquent d'avoir besoin de définir un ordre internalisé donc il suffit d'implémenter l'interface comparable adéquate et puis même de façon externe les comparators peuvent utiliser évidemment des ordres internes enfin voilà on a la possibilité de définir aussi des ordres externes via l'interface comparator qui est générique d'implémenter